amis du petit du grand écran salut à tous bienvenue pour ce nouveau vlog donc j'ai voulu faire un nouveau room tour voilà dans une nouvelle pièce je vais m'expliquer un petit peu voilà sur voilà ce spécial ce vlog entre guillemets sur room tour alors room tour c'est pas c'est quoi une room tour en fait c'est voilà ce que vous faire voir ma pièce de collection là où je fous entre guillemets mon bordel voilà alors donc j'ai deux pièces maintenant en fait moi un room tour ça me sert pas pour ce pour étaler voilà mon bordel est allé ma collection c'est juste un moment de partage un peu comme comme toutes les vidéos de de stuff de geek voilà j'aime bien faire partager les choses que que je possède voilà comment je peux m'expliquer là dessus en fait moi j'aime bien par exemple aller chez des gens que je connais pas et connaître leur leur goût et ce qu'ils aiment par rapport à ce qu'ils possèdent chez eux souvent quand on fait on rencontre des personnes des coups ben on a des mauvaises a priori où on parle pas beaucoup à une personne et c'est en voyant ce qu'ils possèdent chez eux par exemple que ce soit livre blu ray dvd figurine ou même autre chose qu'on on partage un truc avec la personne et puis des coups on peut s'en rendre compte que ben la personne que je trouvais pas intéressante en fait a les mêmes goûts que moi et c'est incroyable ça et moi ça m'est arrivé plus d'une fois voilà et c'est pour ça que j'aime bien faire le room tour parce que je me dis s'il y a des gens qui passent sur cette chaîne et qui trouvent pas mes vidéos tip top et qu'ils tournent sur cette room tour ils me diront ils diront peut-être putain le gars en fait ben il aime ça il aime ça il est comme moi il en parle bien ou ou autre chose donc ça peut être ça peut être sympa voilà ça c'est pour le côté room tour et puis bon bah je sais qu'il n'y a rien d'original dans ce que je vais faire beaucoup de monde en font d'ailleurs j'en ai déjà fait une je vais pas m'amuser à en faire tous les ans vous inquiétez pas il y aura pas room tour 2022 room tour 2023 y aura peut-être une room tour 2024 voilà dans longtemps mais là actuellement j'ai voulu la refaire parce que celle que j'avais fait dernièrement était trop sombre le problème c'est que j'adore les néons et les néons et ben quand il y a ta une luminosité de merde mais en fait quand tu la vois très très mal voilà et puis autre chose aussi pourquoi j'en ai voulu faire une deuxième puisque en fait j'ai une deuxième pièce voilà j'ai ma pièce qu'on va commencer tout à l'heure là bas en fait cette pièce là c'était un débarras que j'ai retapé et je me suis décidé à mettre un fauteuil pour regarder des livres pour lire des livres regarder des films monter faire autre chose le truc c'est que je me sentais trop 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 comment dire trop serré dans cette pièce parce que j'avais tout ce que vous allez voir dans cette dans ces deux pièces là en compte il n'y était que dans une donc c'était c'était terrible et puis avait par exemple on va voir les blu-ray les dvd qui sont là je les avais mis dans ma salle et le problème dans ma salle c'est qu'il ya beaucoup de soleil et j'ai remarqué qu'il y avait des dvd et même des collecteurs qui sont morts à cause de ça donc dans ma première pièce et j'ai enlevé le fauteuil pour mettre un siège de bureau je suis revenu à l'ancienne avec un bureau mes deux écrans mon ordinateur pour faire mes montages pour savoir-faire et ma deuxième chaîne qui s'appelle l'ismal et dans l'autre pièce avec mon bureau j'ai mis le meuble que j'avais avant avec diverses choses dedans et des étagères avec des produits dedans diverses choses collector qui me tient à coeur voilà et dans cette pièce que vous voyez vous voyez actuellement c'est la deuxième pièce que j'ai retapé concrètement cette pièce là il n'y avait que de l'outillage et puis des étagères et de la nourriture j'ai enlevé tout l'outillage j'ai foutu enlèrent tout ce qui j'en avais pas j'avais pas besoin la nourriture on l'a restocké en achetant un meuble dans la cuisine on a tout retapé voilà on a fait comme dirait une certaine chaîne de télévision on a fait du homesteading c'est génial et dans cette pièce là en fait j'ai tout repeint et j'ai mis des meubles voilà vous allez voir comment c'est et dans cette pièce là en fait déjà ça vous donne une idée c'est uniquement du film bourré dvd vhs laser disque des posters des goodies sur le cinéma et l'étagère qui se trouve derrière la caméra là vous voyez pas en fait c'est la seule étagère où il ya toute ma collection console parce que j'ai pas pu la mettre là bas voilà concrètement voilà mais le truc c'est pour vous faire voir vraiment une bonne fois pour toutes ma pièce dans les la bonne disposition qu'elle est les bonnes couleurs et comme ça au moins on pourra faire un tour ensemble toute ma collection par contre je me rentrerai pas dans les détails je livre à vous d'aller voir dans les vlogs souvent les trucs que j'ai acheté j'en ai déjà parlé voilà bon c'est parti voilà me voici dans ma pièce principale c'est la première pièce que j'avais que je vous ai expliqué en fait voilà j'ai envie j'avais enlevé le le canapé qui était super fauteuil plutôt qu'ils étaient super confortable pour revenir à un bureau de base et une chaise ou avec le haut le bon coussin d'une fixe à une un bureau normal vous voyez et puis bureau ce qu'ils appellent bureau gaming voilà je l'ai plutôt pris moi c'est parce qu'il a voilà il ya une espèce de deuxième deuxième étagère enfin deuxième planche sur élevé voilà je vais arriver les deux écrans ce qui me sert ici à regarder quelques vidéos à regarder youtube regarder le stream et et pouvoir monter mes vidéos sur stuff et dismal voilà on y a divers trucs dessus ça voilà je ne vais pas vous faire un dessin le ventilo parce qu'ici il fait super chaud vu que c'est un débarras et que et qu'il a été retapé il ya assez petit et c'est pour ça que je vous expliquais que pour tout stocker ici ça venait très très difficile donc au moins c'est bien là bas c'est que j'ai gagné de la place on verra ça tout à l'heure donc on va commencer déjà par le premier murale qui se trouve ici murale ici qui se compose voilà de amiibo de voitures et puis divers trucs je vais pas rentrer en détail dans tout parce que la plupart des choses je vous ai déjà proposé enfin fait voir lors de lors des vlogs là vous avez les amiibo première version de robe version américaine et européenne là vous avez un super bowser le falcon voilà captain falcon qui est très très beau là vous avez un wario lui pour lui le coup il est magnifique je vais quand même zoomer dessus pour vous faire voir voilà le wario le ryu le mario pour le 30e anniversaire plus hop l'extraordinaire duck hunt le duo avec le canard et le chien et là c'est pour c'est en fait c'est le premier amiibo que j'avais acheté j'ai craqué dessus parce qu'il était vraiment super beau et je sais qu'il a été arraché celui ci donc lui c'est l'original c'est pas une 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 refonte enfin c'est pas c'est pour le coup lui c'est vraiment l'original et un wario voilà qui est très très beau juste à côté deux petits trucs goodies sur la dépèse qu'ils ont pas de date on va pas les manger mais voilà c'était des spéciales nintendo opaise j'ai trouvé vraiment vraiment sympa voilà et juste à côté on y reviendra juste après voilà là vous avez une belle figure une cosmo cats voilà donc c'est pas un original j'aurais bien vu mais ce voilà c'est des c'est des versions en fait il n'y a pas si longtemps je crois qu'elle date de deux ans voilà là c'est des encore un petit goodies chopé au japon c'est des baguettes bandai voilà de du gundam qui a été acheté au gundam café donc c'est vraiment une édition limitée du gundam café voilà ça j'étais extrêmement sur le cul quand j'ai vu qu'on avait que ça coûtait chez ebay c'est vraiment des voleurs alors je vous dis ebay il n'y a pas que ebay voilà sur le marketplace sur le bon coin il suffit qu'on a des trucs geek qui date plus d'un an les gens c'est des malades voilà ça c'est pareil c'est pas un original c'est les les versions sorties cette année le roboto pourquoi roboto parce que je l'avais étant gusse et j'aime bien son design voilà trois figurines de strong girl sings ouais ils sont pas sont pas petit top mais je voulais un truc de la série ils étaient vraiment à pas cher c'était chopé lors d'un voyage en angleterre là une petite collection de voitures je suis pas je suis pas collection de voitures j'aime pas ça les voitures je m'en fous mais c'est plutôt le packaging autour qui me fait vraiment penser à tout ce qui est packaging des années 70 80 voyez par exemple la captain america la voiture elle est assez dégueulasse voilà pour le coup le packaging est vraiment beau ça fait vraiment très très années 70 la haute huile du pagouin vous avez la haute huile le point de catwoman et juste en haut vous avez je vais remonter la robine voilà juste à côté vous avez toujours des haute huile des animés de batman voilà en dessous deux magnifiques tortue ninja qui m'ont offert qui m'ont été offert les voitures sont sympathiques mais le packaging il est trop trop beau quoi les couleurs tout ça c'est la classe voilà je pense que cela on peut encore les trouver assez assez facilement voilà et juste là pour terminer sur ce mur là vous avez alors ça c'est des figurines qui sont à la mode en ce moment et beaucoup star wars qui faisait à l'époque ça dans les années 90 et je sais que maintenant ça ressort je suis pas totalement fan parce que je trouve ça vraiment pas belle et pour le prix que ça coûte j'en ai vu des coûts à quasiment 40 euros écouté 20 euros c'était pas très cher et en fait parce que voilà c'est ghosting goblin et je la trouve vraiment chouette surtout le packaging il est vraiment classe et à savoir que dans la boutique où j'étais on avait commandé 10 en une journée en un week-end tout était parti enfin même en une journée oui tout était parti voilà donc je pense que je sais pas je me trompe peut-être je pense que c'est maintenant c'est un peu difficile à trouver par contre ce qui est facile à trouver mais qui est relativement pas trop cher c'est le pop le véhicule pop voilà de dub et d'umber pour tous ceux qui l'ont reconnu j'ai chopé à une trentaine d'euros ça il me pense un tout petit peu moins mais ça je l'ai dit pendant un vlog là haut ça c'est une petite collègue que j'ai fait de tatsunoko vs capcom alors pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi tatsunoko vs capcom je pense que vous pouvez aller voir sur le net et je m'en rappelle plus du nom français je le mettrai peut-être sur la vidéo si je le retrouve et donc en fait c'est un versus fighting voilà où vous avez les deux univers alors dedans là là vous avez deux gadgets de tatsunoko là vous avez une figurine altaya enfin l'édition d'altaya de rayu qui n'a coûté rien du tout celle là par contre elle m'a coûté vraiment cher pour ce que c'est c'est en fait il est vendé vous voyez en fait contre l'écran final quand on perd il ya tous les personnages comme ça qu'ils pleurent ou qu'ils sont amochés et ben ça je l'ai chopé à la boutique mr potatoes à tokyo et ils en avaient plus que cinq de disponibles avec ryuken tout ça et j'ai voulu prendre shun lee parce que ouais shun lee j'ai vraiment je l'aime beaucoup si on peut faire le point dessus vous voyez elle est vraiment elle est vraiment elle est vraiment vraiment sympa elle est vraiment classe et le petit truc continu mais quand même quasiment 10 euros 1 ils se font vraiment poché vous voyez c'est vraiment tout petit avant de le poser là bas aussi vous avez encore un gadget pun zanglief vous voyez avec ce poil sur le torse ça il n'y a pas de support et j'ai bien aimé le truc c'est qu'en fait compte on peut le poser sur le bord des verts comme ça pour une déco ça je trouve ça oula je ne veux pas l'abîmer j'ai trouvé ça plutôt sympa voilà là haut petite collection d'olivetum avec deux figurines les deux figurines à gauche d'altaya celle là elle est vraiment dégueulasse mais bon je la garde celle ci vraiment plus mieux fait et c'est les deux là sont vraiment vraiment classe avec son carton au fond et à droite ce que vous voyez ça a été donné par mcdo ça c'est déjà des espèces de puzzle 3d olivetum voilà je les garde pour la collecte voilà ici vous avez un bouquin des crados pour tous ceux qui connaissent les crados voilà c'est les 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 images en fait qui étaient deux enfin les imoues les cartes pendant les années 80 voilà où il y avait des prénoms et puis des images assez dégueulasse bien délirant ça faisait vous dit ce petit effet dans les cours de récré à l'époque je m'en rappelle voilà là où tout là où là où là où j'aurais pu chanter le générique voilà un goldorak avec hectares alors le hectares lui il a de l'âge il a de l'âge premier japan expo que j'avais fait il y a de sa voyez de sa dix ans il a plus de dix ans il me semble je crois que je crois que c'est ça oui oui au moins dix ans ou douze ans quelque chose comme ça et lui le goldorak qui m'a été offert pendant l'anniversaire est en fait lui c'est une version spéciale gonakai et le packaging a été signé de gonakai il est là le carton et le carton est vraiment très très beau voyez voilà on va commencer on va défiler vite fait par la première étagère bon ça petite statuette voilà de crash body count parce que je l'adore elle est bien coloré je la trouve super sympa quelque chose un petit truc il m'a mis pris de la place dans les bagages que j'ai chopé au japon voilà alors même pas même pas 5 euros le super scope il est complet il a son bazooka sa lunette son son jeu c'est connectique il est tout complet il est dans un état mais vraiment 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 nickel joue j'aurai l'occasion de vous le faire tourner pendant un stuff review ça pourrait être sympa voilà et je sais que j'étais super content de le choper voilà au japon j'en voulais un depuis longtemps étant gamin et là en fait de le posséder c'est vraiment c'est vraiment classe voilà ici atteint crisis projet titan complet le jeu plus le jacon je l'avais chopé un vide grenier c'était les bonnes époques des vides greniers c'est à dire que voilà vous choper les trucs geek à 5 euros donc celui-là je l'avais chopé vraiment à 5 euros au milieu un petit collector de duck duck and forever ça pour le coup le jeu xbox 160 avec tous ses goodies et vous voyez sa petite statue au milieu le jeu moi je l'adore il est vraiment même s'il a été critiqué voilà que je trouve que gearbox voilà sont sont amusés dessus et je trouve ça je la trouve hop excusez moi je bouge je la trouve hyper chouette voilà je trouve je trouve vraiment le jeu hyper chouette et le collector est sympathique voilà et puis moi je l'avais vraiment vraiment payé mais quasi rien du tout le house of the dead 2 complet flingue connectique et jeu en jap parce que c'est la version ja vous voyez le petit logo dreamcast et orange pour tous ceux qui ne savent pas quand le logo est bleu c'est europe et orange c'est japon voilà celui-là j'ai chopé dans une boutique à rouen à même pas 20 euros voilà complet un package d'un qui de d'une de la pesita killzone ce que j'avais eu le la killzone mais mercenari voilà voilà le packaging n'est pas fou mais bon je le garde par contre là le packaging très très beau ça c'est un pad blaze blue tous ceux qui connaissent voilà c'est du fard de versus fighting là pour le coup le pad il est extraordinaire c'est de la marque ori voilà une excellente excellente marque de 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 pad et il répond super bien et puis bah le jeu est vraiment vraiment classe et là le packaging là là et du travail il ya du travail les enfants ça c'est durant du packaging voilà c'est quand même autre chose que ça même si c'est pas trop dégueulasse voilà là haut vous avez une boîte complète de cyberpunk avec la figurine bien sûr incarné par kenus reeve au dessus vous avez pareil le cyberpunk la manette de xbox voilà collector alors la figurine on l'a je vous la ferai voir tout à l'heure juste à côté de cobra space pirate que j'ai remis dans sa boîte parce qu'en fait il n'arrête pas de tomber il n'arrête pas de tomber et malheureusement ben ouais le il me semble que je l'ai depuis plus de voix je crois 11 12 ans cette figurine et malheureusement elle était tombée et à la une des jambes s'est cassé j'ai j'avais j'ai la haine donc j'ai remis de l'octite dessus ça tient et et elle est retombé et elle s'est pas cassé donc voilà pour le coup la colle a fait son effet mais là j'en ai eu marre donc je l'ai remis directement dans sa boîte parce que c'est une des figurines qui est super belle mais pour faire tenir ses galères et malgré qu'il ya un socle elle a du mal à tenir voilà là une petite collection de pop si on peut faire le tour vite fait ça le clown walk in dead walter white shaki le slimer maître de l'univers le duc once world freddy krueger et massacre la tronçonneuse bon les pop disons que l'époque on a il y en a beaucoup qui n'aiment pas les pop moi j'aime bien les pop parce qu'en fait c'est des figurines de deux films et de celui que j'aime de séries que j'aime excusez moi qui ne sont pas très cher ça dépend desquels mais voilà quoi des coups et puis je les trouve je les trouve mignonnes voilà voilà quoi après je suis pas une énorme fan voilà mais disons que si vous voulez vous faire plaisir sur une série ou un film que vous aimez et que vous voulez pas trop vous ruiner je pense que la meilleure solution c'est vraiment les pop et puis il y en a des sympas voilà il y en a une de freddy là elle est vraiment classe ce qu'on me l'avait offerte dédicace à lui s'il passe s'il passe sur cette vidéo dédicace voilà et il y en a cinq autres souvenirs qui sont bien non mais ils sont quasiment tous bien on va passer sur cette étagère alors le bouquin de jean-pierre donner ça je vous en ai déjà parlé lors d'un vlog ça c'est un cadre qui n'affiche dedans non ce n'est pas un affiche c'est un livret donné dans l'avant-première d'alien dans le dans un cinéma au japon voilà j'en ai un autre sur hit je vous ferai voir l'intérieur voilà mais ça c'est une belle petite pièce que j'ai encadré je peux l'abîmer qui m'a coûté mais que dalle collection de twin pics en vhs ça j'en ai déjà parlé ainsi que sa saison 1 son mug du rr diner je vais m'avancer voilà avec dedans une pop le rap almer juste ici vous avez le bouquin twin pics de mac frost avec l'excellent bande son de rentrer l'obadalanti twin pics en vinyle juste en barre vous avez un coffret enfin une boîte de ghostbusters lecto 1 avec ses personnages en lego juste là je l'avais déjà fait voir voilà un goût 10 des maîtres de l'univers adam et son véhicule là le squelett or version jap en master of the universe 1 adam trouvés dans un vide grenier l'excellent bouquin voilà artbook sur les masters universe est juste à côté rien à voir c'est parce que vraiment ici dans cette pièce je vous ai dit je mets les trucs les trucs je fais tourner un peu les trucs voilà et puis je mets des trucs que je sur kiffe l'excellente bande son de rocky 4 voilà film ô combien décrier pour tous ceux qui qu'ils aiment le fini qui ne le savent pas au mois de novembre n'oubliez pas il y à la version intégrale et refaite du film en blu ray 4k que stallone va ressortir moi j'adore ce film parce que à l'époque quand j'étais ado que j'avais regardé j'avais trouvé ça j'avais même pas quoi que c'est un film je crois que c'était un long clip vidéo quoi et quand on le regarde maintenant c'était un être que ça semble comme un vrai clip vidéo alors c'est à nous on va changer quelques trucs tout ça mais voilà c'est des francs je suis pressé de l'envoi et la bande son est vraiment hyper classe voilà là haut bon je vous ai fait voir le goldorak juste à côté pour tous ceux qui sont fans reconnaîtront le collector de bioshock 2 juste à côté le collector du premier batman sur 360 et le collector de sens row 2 voilà en figurine ce que je vous ai dit tout à l'heure cyberpunk bon moi j'ai déjà fait le tour de cette figurine elle est vraiment vraiment très très belle elle est très classe la figurine beaucoup classe que le jeu je en parlerai pas mais le jeu il est vraiment à oublier la figurine est vraiment sympa deux figurines de city hunter sont vraiment super chouettes aussi cela pour le coup voilà j'ai essayé de faire le point maximum voilà là ce qui est derrière c'est une grosse terriere voilà ghostbuster que j'avais chopé aux états unis il me semble que c'était ouais à new york voilà dans une grande boutique derrière vous avez le collector en carton de castlevania 2 bon bah là c'est le home cinéma avec ma platine vinyle et juste au dessus le très très beau vinyle de in the moon for love fait par l'arabia voilà en édition limitée voilà juste là vous avez le ghostbuster le véhicule que je vous ai fait voir la boîte qui est ici avec le bibadum version pied mobile le carton se trouve juste au fond voilà là quelques collector collector de chez aqua plus de dreamcast hop je peux vous faire voir je prends un peu mon temps complet voilà juste là vous avez le collector de zidas love us complet pour le coup ps3 collector de tom raider complet aussi avec les goodies encore emballés version xbox 360 là pour le coup aussi collector d'alan wake qui est très lourd avec le livre et plein de goodies à l'intérieur version xbox 360 alors je vous dis version xbox 360 parce que à l'époque il était que sur xbox 360 et là le remake va pas tarder à sortir chez sony ça va faire plaisir à ceux qui n'ont jamais joué au jeu ils n'ont jamais eu de 360 et là juste au fond vous avez un collector de child of light voilà compatible ps4 ps3 enfin collector il n'y a rien de ouf dedans il n'y a même pas il n'y a même pas la version physique du jeu c'est juste à vous voyez la mode à faire des codes voilà et là ça c'est la version collector de la mass effect trilogy sur pc que j'ai eu mais rien du tout à un euro qui est neuf mais neuf mais vraiment neuf voilà juste là vous avez quelques petits trucs voilà bon ça c'est les ça ça c'est des boîtes de pop ça vous avez le collector de halloween the dark ça c'est une une boîte que j'ai chopé qui a été donné avec avec des gâteaux dedans c'était au tokyo game show 2010 je la garde en souvenir parce que je trouve très très belle voilà et ce que je vous disais tout à l'heure c'est voilà ce qui est livré d'avant première j'ai chopé dont on va dire comme un cache converteur au japon et j'ai chopé voilà à 2 euros en fait bon c'est écrit totalement on va mieux voir ici c'est écrit totalement j'appes voilà le but c'était pas lire parce que je connais un peu je connais complètement ce film je suis un gros fan et c'est vraiment pour avoir vraiment un truc d'avant-première qui a été donné aux gens qui l'ont vu la première fois dans un cinéma au japon dont je trouvais ça vraiment classe et vraiment mais vraiment nickel bon ça c'est les gens au japon voilà tout ce qu'ils vendent de toute façon c'est comme si c'était dans l'état neuf et à l'intérieur franchement vous avez de belles images ça part deux couleurs au noir et blanc voilà non et des beaux des beaux des beaux petits trucs voilà des belles images vraiment classe et celui-là d'alien il est exactement pareil parce qu'il est délivré d'avant-première en fait il n'y a que des pages de lecture il n'y a pas de photos il n'y a rien du tout dedans là pour le coup lui je les ai pris parce qu'il était vraiment vraiment bien détaillé voilà et ici vous avez une collection de vinyles alors vinyles qui peut être vinyles d'électro de rock ou de bande originale là par exemple vous avez la bande originale de lots boy juste là hop vous avez été d'une fois hollywood et puis bon divers divers choses il y avait plein de vinyles vous avez aussi de l'anime tout ça on va en reprendre un dernier celui-là il est classe le moby reprise voilà c'est une belle petite collection collection de vinyles que j'ai j'en ai quand même pas mal je peux vous dire le nombre mais j'en ai quand même une bonne petite taper voilà et juste en bas vous avez tout ce qui est lego dimensions voilà que j'ai laissé tel quel dans la boîte et que va falloir que je que je les remonte pour réexposer mais je voudrais vraiment acheter des supports voilà qu'ils soient qui les mettent en valeur voilà et après là on bascule sur la pièce où j'appelle en fait qui est derrière cette pièce là où je mets tous mes jeux vidéo c'est là que je stocke tout donc là vous l'avez vu de toute façon on en avait déjà parlé voilà la borne final fight si vous voulez avoir plus de précisions sur le prix et tout ça voilà vous allez dans les vlogs j'explique un peu plus cette borne juste là vous avez un cadre ghostbusters désolé pour la lumière un petit un gros ami beau même plus gros que les autres yoshi voilà collection de deux jeux megadrive vous avez du street of rage du shinobi dick tracy collection là de jeux sns vous avez un fatal fury chrono un chrono triger là vous avez un paro juice là vous avez hop un final fight voilà alors tout ce qui est voilà jeux rétro comme ça en fait je les ai tous achetés en fait quasiment au japon voilà où je les ai fait importé mais non cela surtout se va acheter au japon et par la suite j'ai acheté des protections en plastique voyez ça redonne ce côté brillant au jeu et puis pour la protection c'est super classe parce que on en reparlera juste après quand on est dans ma deuxième pièce c'est un problème des de chez moi c'est que j'avais des bourré des dvd dans ma salle et il ya beaucoup de lumière et enfin le soleil qui passe et vu que j'avais des produits blancs et ben ça a jauni mais mais comment mes dvd ça foutu en l'air d'écho quelques collectors et j'ai un peu la haine là dessus quoi voilà ça faisait un effet comme c'est que je fumais mais pourtant je ne fume pas encore du mega drive avec mercs sonic batman voilà un mega games 2 ici une collection dreamcast avec du hikaruga vous avez du shenmoo shadowman fantasy star light house of the dead 2 jet set radio collection ps2 voilà avec deux obscurs voilà time crisis project 0 alone in the dark yakuza premier yakuza cold fear sensia mafia madant en ps1 là vous avez du time crisis rage racer gta 2 point planque silent hill dino crisis tony hawks le premier métal jire le parasit ave 2 le final fantasy 7 dans un état nickel en dessous vous avez de la gamme cube et de la wii là vous avez le donkey konga eternal darkness que j'adore absolument en wii là vous avez du silent hill shadow is memories no more heroes 1 et 2 là vous avez du house of the dead overkill dead space madame 2 red steel 2 et projet 0 2 voilà là vous avez du jeu ps3 avec the bureau d'evil mccry spécops killer of the dead baby pronnition voilà à mes jeux préférés moi pour tous ceux qui sont fans de jupix comprendront pourquoi je dis ça voilà j'adore ce jeu là vous avez d'une chape de deux ans ça c'était donné avec la console une fameuse de god of war 3 juste en bas vous avez du sur ce parc des poules tes oeuvres limiter 2 call of duty stranglehold street fighter mirror edge assassin's creed assassin's creed 2 assassin's creed 3 assassin's creed assassin's creed 2 et assassin's creed brotherhood juste en bas juste là quelques jeux psp voilà avec on va dire plutôt du jeu jap avec par exemple du projet diva que j'adore voilà et jeu aussi que j'adore loco roco parce que je trouve que la vita se colle très très bien la psp plutôt excusez moi se colle très très bien ce genre de jeu même la vita pareil se colle très très bien ce genre de jeu que je trouve à donner une chartie tout ça je m'éclate plus sur des petits jeux comme ça voilà c'est un peu comme sur la ds pour ça que ça marche bien sur la ds c'est vraiment des jeux vite fait voilà encore du jeu ps3 diablo 3 gta 5 mafia 2 un naruto là vous avez un lolipop shinsu version jap king of fighter et juste là fight of the north là vous avez un projet de diva encore et là un bord dans l'onde édition game of the year voilà et du jeu sega master system avec sonic sonic vous avez un tasmania vous avez un secret commande voilà et un espace arrière voilà petit nuage de tout on bascule à côté glace c'est un peu plus récent voilà avec du la ps4 donc il y a du lico du judgment hidden agenda strange bigard hell blade the order vampire cinema rare x la compile bioshock walking dead holding down the easy we think i 2 life in strange le 1 et le 2 le gal gun on va avec de gomme juste là last of us partie 2 une chartille de 4 et une chartille de last negocci elle est noire black tail shenmoo 1 et 2 shenmoo 3 the journée juste là vous avez le lit d'un lightmark 1 et 2 constructeur le ghost of tsushima ça c'est une petite nouveauté que j'en parlerai très prochainement que j'ai j'ai chopé j'ai chopé que j'ai même pas envie d'étiquette autre chose aussi que j'ai chopé la lave on n'a pas cherché même pas je suis pas du tout call of duty je suis pas du tout call of duty mais là je l'ai vu à 5 euros je me suis dit tiens pourquoi pas l'essayer je l'ai pas encore essayé là on repart sur l'xbox 360 avec la trilogie du mass effect salanti, lost planet, splatterhouse là vous avez bioshock en version collector, bioshock 2 l'extraordinaire americ, commandant, dead space 1, 2 et 3 shadow of the damned, dead smiles, akai katana, lost odyssey donon patchy resurrection parce que j'adore les jeux de shoot et ceux-là ils sont hyper magnifiques un DD premonition, vous voyez tellement que je suis fan que je l'ai acheté sur ps3 aussi et ça c'est la version normale sur ps3 à l'été c'était la version on va dire collector en gros quoi fallout 3, fallout new vegas, un bordeaux laurent long, édition gano of the year juste en bas vous avez la compil metal jersolide, du catherine, vous avez du castlevania compré actuellement vous avez le nier, el shaddai, lollipop shensu, bayonetta, là on a du krisis, canin lynch, canin lynch 2 wait, mirror age, home front, ss entombe le jeu, brutal légende, batman, le king kong de peter jackson en jeu vidéo, the club là on a la trilogie extraordinaire des jeux fab donc le 1, le 2, le 3, le gta 4 et l'extension liberty city le red dead redemption sur 360, le vaincuish, le saboteur mafia 2, le sleeping dogs et l'extraordinaire jeu bully j'adore, très très bon le merveilleur versus camcon, blaze blue que je vous ai fait voir tout à l'heure qui a été donné avec le pad pur NBA game, limbo, walking dead, là on passe sur le xbox one avec le sunset overdrive, je vais pas enlever l'étiquette encore aussi le très 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 moyen et très controversé cyberpunk, voilà, hop, hop, au revoir le bord de l'an 3 que j'ai chopé vraiment à pas cher et que j'ai pas fini et je sais pas, j'ai du mal franchement, voilà, je préfère très très loin le premier, voilà, j'ai vraiment du mal celui-là, il est très très bon, je l'ai fini, il est génial, c'est le yakuza like dragon, voilà j'en avais fait un test, voilà, en live, les systèmes de combat sont tour par tour et j'avais un peu peur là-dessus parce que c'était pas du tout dans la veine des yakuza, bah justement ça change le truc, c'est ça qui est c'est ça qui est fun, il est très très bon, voilà, et pourquoi je l'ai acheté sur xbox 360 ? parce que j'ai pas de ps5 et que sur ma ps4 commence un peu à fatiguer, voilà, autant que je, voilà, j'achète sur xbox one, voilà voilà, des jeux de musique, DJ hero, DJ hero 2, l'ellipse, les cénith, les rock band, les guitar hero, voilà, guitar hero metallica, guitar hero 5, là vous avez le dance stage universe, là vous avez l'ellipse special 80, voilà, c'est vraiment des, ça c'est du jeu que j'ai utilisé il y a très longtemps, mais en soirée, voilà, ça, ça fait un gros cartoon quand vous faites des soirées là, il y a quelques jeux, quelques jeux en frac que je dois nettoyer, ranger, il faut que je le fasse ici, vous avez aussi des jeux spécials, vous avez un tank clancy, deux tank clancy, vous avez un dead rising, là, le taste drive de limited, le premier qu'est-ce que j'ai passé des heures dessus, pourtant je suis pas fan de voiture, mais celui-là, putain, qu'est-ce qu'il était classe, quand on jouait en multi dessus, qu'est-ce que c'était classe, le top spin, top spin 2, qui pour moi, voilà, est une référence de jeu de tennis, j'adore, enfin, une des, voilà, mais mon jeu préféré, c'est Virtua Tennis sur Dreamcast, qu'est-ce qu'il était que j'ai joué le plus, ça, voilà, avec le Kinect, le Shade of Hayden, je le trouvais trop, trop magnifique, je le trouve toujours trop magnifique, voilà, c'était un des jeux que j'ai joué le plus, voilà, avec le, la Kinect, voilà. Voilà, on est sur la dernière partie, c'est vrai que dans la première pièce, j'ai oublié de vous faire voir les divers tableaux, enfin, posters que j'ai, mais aussi mes pixel art, on y reviendra juste à la fin, là, je suis passé dans ma deuxième pièce qui est avant servée, comme je vous avais dit au début, de débarras, de stockage, voilà, d'outils, que j'ai tout retapé, tout re-peint pour vraiment stocker mes Blu-ray que vous voyez ici, ainsi que mes DVD et ainsi que les collectors et de la musique de film, voilà. Alors, tout ça, avant, était vraiment posé dans des mini bibliothèques, comme vous avez vu, où j'ai mis mes jeux vidéo dans la salle et le problème, c'est que, comme je vous ai expliqué, dans ma salle, il y a eu beaucoup de soleil qui est passé, donc je me suis dit, un jour, déjà, j'avais beaucoup de choses et je me suis dit, un jour, il va falloir vraiment, vraiment que je les mette ailleurs parce que je suis en train de perdre tous mes films. Je vous fais un titre d'exemple, voilà, sur, par exemple, le Lady Vengeance, si on prend la tranche qui était exposée à la même face, pour voir le film, bien sûr, je ne vais pas le mettre de ce côté-là parce que c'est blanc, donc je vais le mettre de ce côté-là. Alors, regardez, normalement, c'est marqué Lady Vengeance, voilà. Là, c'est marqué juste Lady, Lady Vengeance, Lady. Voilà, le soleil, comment ça a attaqué ? C'est tout juste une horreur. Voilà, ça m'a attaqué mon, voilà, mon édition, excusez-moi, HK Vidéo. Donc, j'ai un petit peu, un petit peu la haine. Voilà, mais bon, c'est un détail, mais bon, enfin, c'est un détail pour certaines personnes. Pour moi, ça me fait vraiment chier parce que moi qui ai collectionneur, voilà. Bref, on va faire le tour ensemble et on va commencer par ça. Ça, voilà, la bibliothèque, en fait, où j'ai mis vraiment toutes mes consoles, vu qu'on a terminé par des jeux vidéo. Autant terminé, continué par les consoles et terminé par les films. Alors là-haut, vous avez une mini NES et une Super Nintendo, la Super Nintendo du gamin, non, la Super Mini NES, voilà. Ici, vous avez la PlayStation classique, je vais la pousser, hop, voilà. Ça, je les ai eus vraiment le jour de leur sortie. Concrètement, comme m'avait dit un vendeur, quand j'ai acheté la deuxième, il m'avait dit, ah, vous avez acheté la deuxième parce que vous avez bien aimé la première, vous voyez. Il m'a demandé, il m'a dit concrètement, est-ce que je vais vous y jouer ? Et il m'a regardé en souriant, il me dit, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit. Je lui dis franchement, je lui dis, ouais, au début, puis une fois, puis après, ben là, ils sont rangés. C'est juste à la collection, il m'a dit, ben ouais, comme moi, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, tous les amoureux du jeu vidéo sont devenus aussi maintenant des collectionneurs. C'est un stade, voilà, quoi. Et pourtant, je veux dire, sur tous les jeux vidéo que vous avez vus, je les ai quasiment tous finis. Sauf certains, mais ils ne sont pas nombreux, ça doit compter à moins de 10 que j'ai acheté parce que, voilà, j'ai voulu faire. Et puis, en fait, qui me gaffe, quoi. Je vois un cyberpunk, je ne l'ai pas fini, je ne peux pas en mettre les mains dessus. C'est concrètement pas possible, voilà. Le Call of Duty que je vous ai dit que j'ai acheté 5€, est-ce que je lui mettrais les pattes dessus ? Peut-être un jour, voilà, mais je ne sais pas. Mais majoritairement, quand j'achète quand même, c'est pour jouer. Oui, je n'achète pas pour faire à tout le monde que j'ai la plus grosse. Ou je n'achète pas pour revendre sur eBay. Je ne citerai pas le nom de certains youtubeurs, voilà. Ou de certaines personnes. Ici, vous avez une Atari Video Computer System 2600. Voilà, elle est complète en boîte. Bon, la boîte, elle a un peu morflé. Elle a une drôle d'histoire, celle-ci. Parce que souvent, quand je raconte, limite, les gens y croient que je mente. En fait, j'étais parti à me lever à 5h du matin pour aller faire un vide-cronier. Et je fais ma touche. J'étais jeune, vite fait. Je regarde, il était 5h20. Je prends la poubelle, je ferme la porte derrière moi, je descends, tout. Je passe par ma cave pour foutre la poubelle dans la veine. Et machinalement, je regarde à gauche. Il y a un petit endroit dans ma cave où, en fait, on stocke. Les gens stocke des trucs qui ne veulent plus. Et qu'est-ce que je vois au fond ? Ça. Incroyable. Je dis, c'est incroyable. Je dis, incroyable. Donc, je l'ai pris, je l'ai mis dans ma voiture. Et puis, quand je suis rentré, ma femme qui m'a dit, bah, alors, t'as rien à trouver une Atari. Ouais, elle m'a coûté zéro. Quand je lui ai dit que je l'ai trouvé, elle m'a pas cru. Elle m'a dit, non, c'est pas vrai. Je dis, si. La grosse chance, quoi. Voilà, la grosse chance. Bon, elle fonctionne, tout ça. Mais bon, je l'ai testé une fois. Je l'ai pas rebranchée une fois parce que c'est un peu la galère. Voilà, il faut la mettre sur la prise d'antenne, tout. Là, pour le coup, c'est juste une Madeleine de Proust. Après, je l'ai connue, je l'ai pas connue le jour de sa sortie, cette console, je l'ai connue très tard. Je me rappelle que j'étais vraiment gosse, quoi. Voilà, vraiment gosse. C'était l'une des premières consoles que j'avais vues de ma vie, quoi. Ici, c'est la Nintendo 64 Up version Jap. Alors, ouais, la boîte, j'aurais pu vous la faire voir. C'est pas grave. Je pense que je vous l'avais déjà fait voir lors d'un vlog d'achat au Japon, tout ça. Donc, ça, je l'ai acheté au Japon, mais je l'ai acheté rien du tout. Elle est complète en boîte. Le polystyrene est encore dedans. Les deux manettes, la console, la marche nickel, je l'ai acheté 10 euros. Mais rien du tout, quoi. Là, c'est le carton de ma PS2. Et là, c'est le carton aussi de mon PS1 que j'ai chopé encore lors des vides greniers. 5 euros, voilà. La PS1. Elle était complète dedans avec deux manettes et le carton. 5 euros, quoi. Ça m'a rien coûté. C'est les bons moments des vides greniers, comme dirait l'autre. Là, ça, c'est quelqu'un qui me l'a vendu parce que je cherchais une PS3 qui fonctionnait. Puisque la mienne, j'ai une PS3 blanche que j'ai encore. C'est bizarre, je ne l'ai pas reposé là. Il faudrait que je la repose. J'ai une PS3 blanche slim où la lentille est défecteuse. Donc, en fait, elle ne lit plus de jeux ni de films. Voilà. Je peux jouer qu'en téléchargeant dessus. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a dit, tiens, si tu veux, je connais quelqu'un qui en vend dans un foyer. Elle prend la poussière. Si tu veux, les gens, il n'y a pas de connectique. Il n'y a pas de manette du tout dessus. 5 euros, quoi. Je lui dis, ok, d'accord. Il se reconnaîtra celui-là qui me l'a vendu. Et donc, il l'a ramenée. Elle était dans un sale état. Je l'ai démontée. Je l'ai nettoyée à l'intérieur. Je l'ai nettoyée à l'extérieur. J'ai pris l'ancienne connectique de ma slim. J'ai mis ma manette dessus. Et je l'ai reformatée en usine. Et elle a démarré au quart de tour. Et le petit truc, c'est que j'ai dit à la personne, je lui dis, tiens, je vais voir. Si ça se trouve, c'est les jeux PS2 passent dessus. Eh ben quoi ? Les jeux PS2 passent dessus. Voilà. 5 euros la PS3, quoi. Là, c'est le truc le plus ouf de ma vie que j'ai eu, quoi. Voilà, quoi. Et elle fonctionne encore. Elle fonctionne très, très bien. C'est un truc de ouf, quoi. Ça, c'est ma première Xbox 360. Elle est encore là. Il faut dire que celle-ci a été rechangée, rechangée. Pour tous ceux qui connaissent la Xbox 360, c'est l'une des meilleures consoles de l'Xbox. Ça, c'est clair et net. Je préférais celle-là à la PS3 de très, très loin. Je préférais celle-ci aussi à leur première Xbox et même à les dernières Xbox. Franchement, celle-là, c'est une tuerie. Malgré qu'elle m'a fait quand même des siennes. Je me rappelle que j'ai changé deux fois de Xbox 360 en l'espace de deux semaines. Voilà. Eroder. Voilà. J'ai eu, franchement, pas de chance dessus. Dans l'autre pièce, vous avez vu que j'avais une Xbox 360 Slim. Là, j'ai mis ma PS4 parce que je joue à la 360 en ce moment. PS4. Voilà. La dernière console de chez Sony que j'ai. J'ai pas la PS5. Je ne l'aurai pas tout de suite. Ça, c'est clair et net. Neo Geo Mini avec un pad en plus. Ça, vraiment, c'est la collection aiguë. Et puis, j'ai toujours été amoureux Neo Geo. Pour tous ceux qui suivaient les débats sur ce stuff, j'en ai souvent parlé. Voilà. C'est une console de cœur. C'est un petit peu une Madeleine de Proust. La première fois que j'y ai joué, c'était chez un pote. J'ai halluciné. Le pote, il avait ça, plus cinq jeux. Imaginez. Imaginez. Voilà. C'était un petit fils de bourgeois. Ça, c'est clair. Et je m'étais halluciné sur cette console. Parce que moi, quand j'avais joué chez mon pote, à l'époque, j'avais la Mega Drive. Quand vous aviez Neo Geo, vous aviez la bande d'arcade ultime chez vous. Et donc, quand la Neo Geo Mini est sortie, je me suis dit, allez, vas-y, je fonce. Parce que je n'aurais jamais une vraie Neo Geo. J'aurais pu m'offrir une vraie Neo Geo. Le problème, c'est que ça s'offrait la console juste et pas de jeu. Voilà. Parce que les jeux sont inabordables. Au moins, là, sur le Neo Geo Mini, je peux la brancher quand je veux. J'ai un tas de jeux dessus. Voilà quoi. Puis c'est vraiment, vraiment pour la collection. En dessous, là, on a vraiment le côté Sega. Là, on a une Sega Master System 2 qu'on m'a offerte. avec une Mega Drive et ainsi qu'une gamme GEAR. Voilà. Alors, la Mega Drive et la gamme GEAR fonctionnent nickel. J'ai des petits doutes sur la sortie son, sur la gamme GEAR. C'est un peu bizarre. Par contre, la Master System 2, maintenant, elle est HS. Voilà. Je n'ai pas essayé de la réparer. Je l'ai gardé, voilà, tel quel. Ici, on a un mug. Un mug Dreamcast avec la petite spirale orange. Dreamcast japonais. Ça a été chopé chez Mister Potatoes, voilà, au Japon. Un pack contrôleur avec une manette dedans. Un contrôleur de Dreamcast Japan, comme je vous ai expliqué, avec la spirale orange. Voilà. Un petit support Dreamcast. Vous avez vu. Bon, moi, c'est un petit peu faible. Voilà, si on fait le point. Voilà. Hop, Dreamcast. Alors, c'est quelque chose que j'avais vu traîner sur YouTube. C'est un YouTubeur qui fait ça. Enfin, c'est un YouTubeur qu'on parlait. Un YouTubeur qui tient une boutique, qui est super connu sur le net, qui est super marrant, le type. Et il parlait justement de ça, des protections Pokémon, tout ça. Et j'avais chopé l'adresse et j'avais vu que la fille faisait aussi des supports manettes, des supports flingues, des supports consoles. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ? Et donc, j'ai acheté un support Dreamcast. Et c'est vrai que ça fait quand même, ça a quand même de la gueule comme ça. Le seul petit truc que j'ai à reprocher, c'est que ça aurait été bien avec le nom Dreamcast en couleur néon, lumineux. Voilà. Mais sinon, c'est super solide. C'est vraiment, vraiment sympa. Ici, vous avez deux Dreamcasts. Alors, pourquoi deux Dreamcasts ? Parce qu'il y a une Dreamcast oro et une Dreamcast japonaise. Voilà. Au moins, je peux profiter de mes jeux japonais tranquilles sans savoir passer par un CD de lock sur la Dreamcast. Voilà. Alors, il faut dire que la française, j'y joue assez souvent. Peut-être plus maintenant, mais il y a un moment donné, j'y jouais souvent pour les jeux originales, mais aussi pour quelques copies. Parce que ce qu'il faut savoir, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est que la Dreamcast était l'une des consoles hautement plus piratables. Voilà. C'était super facile vu que c'était un lecteur CD dedans. Il n'y avait rien de plus facile. Et la Dreamcast Japan, voilà, je l'ai acheté au quartier d'Akihabara avec deux manettes, la console puis toutes les connectiques. Je l'ai acheté 8 euros, quelque chose comme ça. Ouais, 8 euros. Enfin, on va dire 10 euros. Donc, je me suis dit, voilà, 10 euros pour une jap. Allez, c'est parti. En dessous, on a du Nintendo. Alors, attention. Là, on a une NES chopée au moment où ça ne coûtait pas cher. Donc, la NES, plus un Tortue Ninja, plus un Double Dragon, plus un Zappeur. C'est ça, plus un Zappeur, plus deux manettes pour 12 euros dans un Easy Cash. Elle est Easy Cash quand même. Mais ça date de très, très longtemps. Avant qu'ils se renseignent sur Ebay que, voilà, c'est un trésor et puis qu'on peut vendre ça à 200 euros. Voilà quoi. Donc là, elle, pour le coup, elle est nickel. Elle marche nickel. Elle est super propre. Et les jeux aussi étaient très propres. Après, le Zappeur aussi, voilà quoi. Là, en dessous, on a une Super Nintendo qui a quand même assez jolie. Voilà. Il y a des parties, oui, des parties, non. Elle a quand même assez jolie. Celle-là, elle fonctionne. Hop, il y a Mario qui tombe. Je vais ramasser le Mario. La petite carte de Mario. Elle fonctionne. Il n'y a pas de souci. Je ne suis plus quand que je l'ai chopé. Il me semble que je l'ai chopé dans un cache ou un truc comme ça. Après, cherchez. Là, pour le coup, pour vous dire la vérité, j'en ai aucune idée. Je ne me rappelle plus du tout. Par contre, là, le Pat, celui-là, je me rappelle. C'est quelqu'un qui me l'avait passé et me l'a vendu 5 euros. Et quand je vois que maintenant, à l'heure actuelle, j'ai été dans un cache converteur. Enfin, non, dans un EasyCache. Voilà. EasyCache. Je l'ai vu, le pad, à 20 euros. C'est incroyable. Ça, ça ne coûte pas 20 euros. Voilà. Moi, j'ai mis 5 euros parce que ça, je faisais plaisir à la personne. Voilà. Puis moi, c'était pour ma collection. Mais voilà. À l'heure actuelle, la personne de l'aurait m'aura dit 20 euros. J'aurais dit non. Négatif. Ici, une family computer. Donc, elle, elle est HS. Je l'ai acheté comme ça à Kiabara, dans une boutique. Donc, c'était bien mentionné que c'était HS. J'ai voulu l'acheter comme ça parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très, très propre. C'est chose très, très rare au Japon d'avoir des consoles comme ça. Mais après, moi, c'est juste pour la collection de produits Nintendo. Elle a quand même ses deux manettes. Puis bon, les connectiques derrière font bien marrer parce que c'est encore l'histoire d'antenne, tout ça. Voilà quoi. Mais bon, ça, je l'ai chopé. Je ne l'ai chopé même pas 4 euros quoi. Voilà. 4 euros la console. Donc voilà. C'est juste pour la collection. Ça aussi que j'ai chopé dans une espèce de cache aussi méché au Japon. Je suis désolé pour le nom du magasin. Je ne me rappelle plus. Mais bon, voilà. C'est dans la banlieue de Tokyo. C'est tout simplement un Famicom mini-disc. Voilà. C'est tout simplement un jeu. J'ai Game Boy Advance. Voilà. Pour les 20 ans de Mario. Voilà. 20 ans. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est marqué 20e anniversaire. Ouais, 20e anniversaire. Ça, je l'ai chopé même 2 euros. Voilà. Il est nickel. Il était neuf. Voilà. Moi, je l'ai déballé pour voir ce que c'était dedans. Puis, je l'ai laissé comme ça. Voilà. Il est nickel. Voilà. Je ne l'ai jamais essayé. Bon, voilà. Encore une fois, c'est pour mettre dans mon côté. Voilà. Côté Nintendo. Ici, vous avez une Game Cube que j'ai chopé. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Je vais me mettre à l'aise. Dans une Game Cube que j'ai chopé aussi au Japon. Voilà. Dans le même magasin que celui-ci. Donc, dans le banlieue de Tokyo. Celle-là, je l'ai chopé à 6 euros. La Game Boy. Avec deux manettes. Euh... Et le Game Boy Advance Player. Juste là. Où on peut mettre tous les jeux Game Boy. Donc, vous allez me dire. J'aurais pu jouer à un jeu là et le mettre dedans. Le problème, c'est que... Ils te vendent ça. Mais ils ne te passent pas le CD pour pouvoir jouer. Voilà. Donc, je n'ai pas de CD. C'est très dur à trouver. J'ai essayé sur Ebay. J'ai essayé un peu partout. J'ai essayé dans le quartier aussi japonais à Paris. J'ai fait quelques boutiques pour demander. Il m'a dit... Concrètement, beaucoup de vendeurs m'ont dit. On en a eu. Mais aussitôt qu'on en a, ça met une journée, ça part. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, si vous en avez un chez vous. Vous voulez en débarrasser. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ou si vous voulez, vous m'envoyez un. Je veux bien. Je veux bien. Voilà. Au moins, je pourrais essayer les jeux Game Boy Advance. Voilà, dessus. Sur Game Boy Player. Voilà. Et juste à côté, vous avez la GameCube. Pour le coup, elle française. Voilà. Qui a beaucoup servi. Parce que j'ai joué au Resident Evil dessus et tout. L'excellent Resident Evil. J'ai joué à des tas de jeux. Pour moi, la GameCube, c'est l'une de mes consoles préférées. Voilà. Au-dessus, vous avez une Wii. Là, pour le coup, française. Et là, au-dessus, vous avez le Game Watch pour l'anniversaire de Mario. Voilà. Le Game Watch qui s'est écoulé, mais très vite. Et qui a été acheté par les scalpers. Et qui vendait ça à une somme astronomique. En pensant que Nintendo disait la vérité. qu'il n'y avait plus à voir pour personne. Et un mois après, ils en ont ressorti plein. Donc là, j'en ai profité pour en acheter un. Voilà. Et eux, à mon avis, ils ont dû se retrouver avec des tas de color screen. Enfin, de Game Watch sous les mains. Voilà. Mais bon. Je ne vais pas leur jeter la pierre tout le temps. Tant qu'il y aura des gens pour les acheter. Après, pour leur acheter des trucs. Voilà. C'est ça, le problème. Ici, un petit côté PlayStation. Voilà. Avec. Oh, excusez-moi. Ça bouge. Une PlayStation. Première du nom. Qui fonctionne nickel. Avec les connectiques. Tout ça que j'ai eu. À 10 euros. En vide-gournier. Vous voyez. Celle-là, je l'ai eu à 5 euros. Avec les manettes. Et connectiques aussi. Tout ça. Tous les prix que je vous donne. Et toutes les consoles. C'est vraiment les vrais prix. Parce que. Je les ai eu vraiment à la bonne époque. Bonne époque. Comment des vide-gourniers. Voilà. Maintenant, je ne les fais plus les vide-gourniers. Parce que je sais très bien que. Que les gens. Ils vendent. Ils vendent ça à des prix. Exorbitant. C'est même pas la peine. Voilà. Ici, vous avez une PS Vita. Une PSP. Alors. Le petit truc particularité. Je vais m'arrêter. Plutôt sur la PSP. La PSP. C'est une PSP. Japonaise. Qui. Elle. M'a coûté. Attention. Attention. M'a coûté. 3 euros. Voilà. 3 euros. La PSP japonaise. Toujours dans le même magasin. Que j'ai acheté ma gamme cube. Tout ça. C'était. Hallucinant. Le prix. Le prix de la PSP. Mais. Un truc de ouf. Quoi. Et. Il y a marche nickel. Voilà. Et puis. Moi. Je peux profiter. De. Divers jeux. Tout ça. Voilà. C'est. Et puis. Aussi. Mettre les jeux européens. Puisqu'il passe. Tranquillou. Dessus. Voilà. Et si. C'est pas des jeux. C'est quelques goodies. Voilà. C'est des. Dessous de verre. Dessous de verre. De. De jeux. Playstation. Alors. Vous avez. Grand Turissimo. Vous avez. Destruction Derby. Wipeout. Vous avez. Vous avez. Parapas. The Rapper. Vous avez. C'est 3. 4. 3. Ouais. Les 4 sous de verre. Ouais. Voilà. Je les ai eus. Pour. Pour. 3 euros. En dessous. Qu'est-ce qu'on a. En dessous. Après. En dessous. On arrive vraiment à la fin. Là. C'est que des. Des magazines de jeux vidéo. Alors. Des magazines que j'ai fait. La collection. Et qui coûtait un bras. Et que j'adorais. Ce magazine. C'est magazine IG. Alors. Qui coûtait un bras. Oui. Ouais. Je sais pas. Si. Il. Il veut pas faire le plan. Aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Alors. Si je prends par exemple. Celui là. On va. On va mettre. Celui la sur. Voilà. Sur le. Como le survival. A l'horreur. Donc. Déjà. Les textes. Super bien. L'atipo. Vendant. Très très belle. Les photos. Toujours. De très très bonne qualité. le papier aussi du mac était vraiment vraiment très très bon j'ai celui là sur le jeu hors série numéro 3 sur le jeu vidéo d'horreur j'ai celui là de août septembre 2011 sur xenoblade 2011 quand même putain ça avance c'est un truc de ouf le numéro 16 qui date de 2011 aussi sur un spécial Gear of War qu'est ce qu'on a d'autre j'ai le spécial aussi ah non j'ai le décembre 2011 et janvier 2012 de Rayman Origins voilà là on a le février mars 2012 avec Diablo 3 Virtua Fighter Final Fantasy 13 2 je vais descendre avant de faire des bêtises là on a le numéro spécial 2012 septembre octobre sur résident les villes donc là lui par contre il est extrêmement qualité ou qu'est ce que j'ai vu ça où il y a vu c'est déchéré ça ou quoi ah non non c'est pas déchéré non non c'était juste un abonnement lui il était vraiment de qualité parce qu'il apprenait vraiment toutes les résidents les villes du premier jusqu'au dernier et j'adore rigé quoi la qualité la texture du tout on payait ça un bras parce que si c'est pas si c'est pas donné pour lui pour un magazine mais c'est vraiment très bonne qualité là c'était numéro juin juillet 2012 spécial call of duty avec journée les jeux indés phase et le style fumito yueda et un petit point sur le xcom voilà et un dernier c'était le mass effect avril mai 2012 on parle de mass effect 3 un dossier sur la super nintendo un dossier sur simcity et du shootmania voilà voyez juste la qualité qu'est ce que c'est méga classe méga classe voilà le papier tout dedans et c'est c'est aussi la qualité d'écriture c'est ig je sais pas trop je moi juste je sais pas trop pourquoi qu'ils ont arrêté ig je sais pas parce qu'ils marchaient plus ou je sais pas quoi ça leur coûtait peut-être trop cher je sais pas si vous voilà si quelqu'un passe ici qui regarde s'il vous plaît dites le dans les commentaires parce que c'est vrai que je n'étais pas intéressé à ça j'ai vu je j'avais stoppé l'abonnement je pense que j'avais je commençais à freiner l'abonnement parce que à ces moments là je cherchais un emploi et donc ça revenait quand même assez cher et donc j'avais arrêté de me les prendre et j'ai voulu reprendre un prix c'est vrai que j'ai vu que ça n'existe à plus je sais pas pourquoi que qu'ils ont qu'ils ont arrêté quoi c'est un putain de magazine c'est un putain de mag qu'est ce que j'ai d'autre comme bouquin bon après j'ai quelques petites merdes bon moi ça le hardbook alone in the dark voilà alors ces genres de trucs qui minervent à un point ça c'est les hardbooks qui sont aussi petits que ça quoi et encore celui là c'est pas le plus petit j'en ai vu des hardbooks mais vraiment dégueulasse en vraiment toute petite taille c'est juste une horreur voilà alors ça c'est le hardbook d'arkham c'est le plus marrant de tous parce que en fait dedans en fait il ne vous cassait pas les couilles vous mettez le jeu carrément dedans voilà donc j'ai dû faire une jacket une boîte à part pour avoir parce que voilà c'est les collectors c'est ce avant et vous passez tout à un moment donné après il vous mettez pas la boîte si vous mettez les collectors enfin le jeu dans les hardbooks et après il vous mettez pas le jeu du tout et il vous mettez il vous mettez que le collector avec un objet et maintenant la mode c'est de mettre le jeu en code avec le avec l'objet voilà et de vous faire payer ça le prix comme si vous aviez le jeu quoi voilà en version physique l'industrie du jeu vidéo voilà bref voilà alors encore un artbook moi j'aime bien blaze blue il est vraiment les il est vraiment super beau mais c'est pareil c'est qu'est ce que vous voulez ranger dans une bibliothèque ça voilà pour moi un artbooks doit être aussi grand qu'un livre voilà donc c'est un petit livre ça sur la saga resident evick qui est vraiment sympa qu'on me l'a offert il est vraiment il est vraiment sympathique ça je l'ai acheté parce que c'était des fans des gens qui traînaient enfin qui avaient des blogs sur game culte à l'époque des blogs sur game culte et que j'en avais un que stuff était un blog sur game culte et il y avait des gens qui qui prônaient voilà qui qui parlait de de ce ce fanzine ce magazine spécial survival horreur l'autopsie d'un survival horreur donc je l'ai acheté direct et je l'ai trouvé il est vraiment vraiment excellent très très bon et celui là on me l'a offert et j'adore parce que j'adore silent hill c'est voyage au coeur de l'enfer bienvenue à silent hill très très bon et dedans vous avez une belle préface de roger avary le scénariste du film silent hill bien sûr et dedans la préface est vraiment très très bien il parle de tous les jeux il parle de la voilà du film aussi de la direction du film la direction ce qu'a voulu faire roger avary non très 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 bon bouquin ce silent hill voilà bah sinon c'est tout voilà bon voilà vous avez là vous avez du petit mug voilà le mug neo geo que j'ai acheté il ya très très longtemps ah si ça encore j'aurais pu vous faire voir voilà je vais essayer voilà le serviette du tokyo game show voilà 2010 dans un état superbe état jamais jamais servi de façon a toujours été plié et elle sera toujours plié comme ça je la mets de côté elle est très très belle voilà moi j'en suis pas servi dans le métro au japon voilà parce qu'au moment où j'ai été il faisait super chaud et je voyais souvent les gens avec ça autour du cou voilà je me demandais pourquoi la première fois au japon ça t'étonne après tu captes j'ai fait pourquoi voilà ça c'était mon petit tour sur la la bibliothèque avec toutes mes consoles maintenant on va partir on va commencer au plus gros voilà alors que je vous expliquais au début je le répète je vais pas faire film par film ça je le ferai ça peut-être dans une autre vidéo on va survoler comme ça je vais vous faire voir ma collection et mes goodies tout ça on va survoler au plus vite voilà parce que sinon la vidéo risquerait de durer deux heures enfin ce room tour risquerait de durer un peu plus de deux heures on va commencer par ici là j'en ai profité pour mettre un petit meuble quatre cases pour mettre ma machine de pop corn qui est là c'est juste en décor total des livres ici vous avez des livres sur le cinéma donc là vous avez du man movies vous avez le spécial freddy de man movies vous avez un livre de jennifer lynch voilà le journal secret de laurent palmer vous avez un livre de stephen king un roman autobiographique de david lynch un livre sur la cuisine de twin peaks voilà il dit la chose au bout voilà toute façon vous savez que je suis un fan de david lynch donc la plupart des choses là il ya beaucoup de choses après david lynch ici vous avez ma playstation 2 ainsi qu'un lecteur blu-ray 3d et blu-ray 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 et blu-ray 3d voilà et la ps2 qui est juste là qui me sert beaucoup branché à cet écran là pour regarder des dvd et le lecteur blu-ray pour l'instant il met ici puisque j'ai perdu la télécommande donc faut que je renchète une voilà ici vous avez un écran cathodique de chez sony qui marche du feu de dieu et qu'on m'a donné voilà et il faut savoir que les dvd qui passent dessus ainsi que les consoles rétro franchement c'est c'est hyper classe quoi ils sont d'une vraiment du très 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 bonne qualité voilà là ce que vous avez en dessous c'est mon fameux lecteur laser disque que je vous ai fait voir lors d'un vlog allez y aller voir mes vlogs dedans je vous explique un peu ce l'histoire de ce laser disque que j'ai chopé à 20 euros qui fonctionne encore du tonnerre juste après en dessous vous avez tous mes laser disque voilà alors vous avez je vais vous faire voir quand même du color du color du color of night bruce willis hit voilà le vacuumer alpacino robert de niro le cinquième élément bruce willis point break en laser disque volto face et super film moi j'adore voilà le jeu de genoux voilà avec un super travolta dedans full metal jacket un petit alien c'est pas mon préféré mais bon au prix je l'ai eu voilà un starship trooper le super film de perth veroven l'armée des douze singes showgirl encore un perth veroven man max voilà avec sa petite pochette et il était une fois en amérique sachez que tous ces laser disque n'est pas ne dépasse pas 5 euros les derniers j'ai acheté qui était dans les premiers de la liste color of night tout ça ça m'a coûté deux euros et ils marchent tous nickel voilà je vais laisser là pour l'instant j'en ai d'autres aussi ici il me j'en ai j'ai l'associé du diable voilà l'associé du diable j'ai les évadés que je vais laisser ici voilà c'est les évadés ici que j'ai chopé lui à 2 euros 50 voix là alors ici on a tout ce qui est boîte d'Eneka vous avez halloween terminator ça le clown freddy et vendredi 13 ainsi que massacre 312 voilà on les capte tous ici je vais vous faire voir frère des plans voilà alors franchement je vais vous dire de toute façon j'avais fait une vidéo là dessus je les ai tous achetés chez aliexpress certains qui sont même étonnés parce que disent putain ils sont beaux tout ça voilà quoi et franchement ils sont tous d'une bonne qualité et ressemblent tous à deux gouttes d'eau au neka vendu chez amazon à 20 euros plus cher quoi toute façon j'ai même l'impression que des coups c'est les même vendu sur amazon parce que des coups il ya beaucoup de revendeurs sur amazon et amazon maintenant faut faire gaffe aussi à ce qu'on achète parce que c'est vraiment rempli de de un peu comme ib de de voleurs voilà j'aime pas le terme mais bon voilà c'est des c'est des voleurs j'ai pas allumé la petite citrouille parce que j'aime bien le petit côté michael meyer ça avec la petite citrouille vous voyez ça classe quand même voilà et là vous avez le terminator en neka avec le massacre à la tronçonneuse le terminator j'aime bien j'aime bien le le visage de schwarzenegger je trouve vraiment vraiment bien fait pour des petites figurines neka comme ça je trouve trouve super après le positionnement des jambes tout ça c'est pas tip top le problème qu'avait neka c'est pour les faire tenir qu'est ce qu'ils ont tombé combien de fois vous voyez juste ça le clown là il tient vraiment mais vraiment c'est bête parce qu'il est vraiment très très beau mais il tient collé au comment juste à la vidéothèque voilà quoi et il faut que j'achète les supports et le problème c'est que les supports pour le neka coûte aussi cher que d'acheter une figurine quoi c'est voilà je déconne mais bon c'est ouais sinon après c'est 11 euros je crois que les six voilà c'est quand même pas donné pour des supports voilà voilà et juste là on repart sur cette étagère le collector en blu-ray blade runner avec son véhicule vous avez et juste là vous avez le blade runner voilà de Denis Villeneuve le collector avec ses deux verres voilà ici je l'ai mis en valeur parce que c'est en ce moment j'ai je l'ai regardé le Val Kilmer le Saint Salton Sea si vous l'avez pas vu je vous le conseille fortement très très bon là vous avez une pop de Mad Men avec John Holloway et une pop de Mad Men avec Dan Trapper voilà super série que je vous conseille voilà juste en haut là il n'y a pas grand chose mais je commence une collection de pins là vous avez des pinces Twin Peaks ainsi qu'une pince un pince d'une carpenter si je peux vous faire un plan voilà avec Christine Fog The Things voilà et juste là c'est des porte-clés de l'Overlook la chambre de Shining et la chambre 315 de l'hôtel nord-ouest de Twin Peaks voilà et juste là sur l'espèce de petit compteur vous avez voilà le badge Ghostbusters de Weckman avec la carte carte d'identité de Peter Weckman un badge de Battlestar Galactica voilà et donc là on va passer au plus gros tout ça c'est ma collection de Blu-ray la Blu-ray un peu collectoire avec des goodies et là c'est tout ce qui est DVD et CD voilà donc moi je les range pas de pour l'instant je les ai pas rangés je les rangerais peut-être par réalisateur ou par genre voilà vraiment c'est vraiment à la Wall-Ogen j'ai essayé de mettre les cartons avec les cartons enfin les pochets de cartons avec les Blu-ray normal tout bon bah vous voyez en fait on a du par exemple du Hellraiser on a du Fog avec Carpenter ici vous avez Hit vous avez Parasite Darkplace Drive vous avez le Transporting 1 et 2 du Ironman vous avez un jour sans fin The Rovenant juste là vous avez Big Globoski vous avez Elysian vous avez Lost Boy Jurassic Park voilà il y a vraiment vraiment un panel de tout mais je sais que je ferai une vidéo vraiment explicative de toute ma collection je pense que c'est le plus simple parce que là ça durerait 10 ans alors juste au dessus vous avez déjà fait voir aussi c'est les fameux masques parce que je suis collectionneur de masques et je suis assez content parce que j'ai des belles petites perles surtout celui de de la quatrième dimension voilà hop celui voilà de la maison aux mille morts Halloween et un Batman en mode zombie voilà plus le gant de Freddy voilà ici vous avez du Stellbook avec ça par Monturino, Oblivion, Batman, Blade Runner, Elephant Man, Angel Earth de Mad Max Collection juste là vous avez les 4 films d'American Pie j'adore American Pie les Indiana Jones, les Aliens, le Parrain, le Goonies avec son jeu de société là pour le coup lui c'est la version américaine qui avait la piste audio et les sous titres français donc à l'époque c'était le seul à proposer un jeu de société je sais que maintenant on peut le choper il n'y a pas de soucis on peut le choper en France voilà l'excellent Memories of Murder en 4K par l'Arabia le coffret il est extraordinaire dessus je vois l'occasion de vous en parler je pense même que je vous en ai parlé dans l'Orda Vlog peut-être hein j'en ai fait tellement de vidéos de stuff voilà d'autres films Anabi, Letitia de Kukujiro, The Gate, La Lise de Schindler, Shining, Full Metal Jacket donc ça c'est du 4K Blade Runner en 4K Pacific Dream, Twin Peaks True Detective ici vous avez le tombeau délicieux avec une petite goodies de la boîte à bonbons l'édition, la saison complète de Battle Star Galactica en DVD avec ses films voilà un petit mug de ça avec des des petites invitations ça c'était dans le musée Ghibli que j'ai été au Japon voilà ça c'est les des tickets d'entrée qui sont vraiment 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 cool voilà ici encore quelques goodies j'ai fait un petit truc voilà retour vers le futur avec les 3 retour vers le futur la DeLorean ainsi que cette fameuse pizza déhydratée qui est juste fake voilà c'est pas vrai voilà il a fait son petit effet sur Facebook quand je l'ai mis ici vous avez des CD de films là bon bah le très regretté Ennio Morricone vous avez du Donnie Darko vous avez l'OST du Minerland Drive l'OST enfin du Moby Like to Score vous avez de l'OST de Hit l'OST enfin vous avez du Vangelis l'OST de Carito Waze l'OST de La La Land vous avez l'OST de Studio 54 aussi l'OST de Human Traffic un spécial Joe Isashi avec les films de Kitano voilà ici vous avez encore deux petits pop Twin Peaks juste là du DVD asiatique avec In The Moon For Love Crazy Kung Fu là vous avez tous les DVD d'Asian ici vous avez aussi le Star quasiment toute la collection le coffret hk vidéo de Blade le ring 0 1 2 les deux Azumi les Stealth Book de 2L2K avec Aragami ici beaucoup de DVD asiatique alors ici vous avez des DVD de l'horreur la maison de la mort Bubahotep Hypnose le village signe sixième sens The Descent Misery haute tension l'armée des morts zombies la nuit des morts vivants coloré la nuit des morts vivants l'original en noir et blanc et Evil Dead, Silent Hill, Gothica, The Crow, Mulan Drive, Twin Peaks le film ici vous avez du platoon Boogie Nights Studio 54, Révélation 8mm, Collateral, Jackie Brown, Black Snow, Maynard Express du Doberman, du Boys in the Woods, les lois de l'attraction The Last Casino et là vous avez du de la série avec en anime Evangelion Sherlock Holmes Nerds la quatrième dimension parce que je suis un gros fan l'excellente série Oz pour tous ceux qui connaissent pas je vous conseille fortement très très bonne série rien à voir avec prison break là c'est la vraie série incarcérale sur la maison d'arrêt aux Etats-Unis et le très beau coffret collector de nuit en enfer avec des verres à shoot voilà voilà beaucoup 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 de choses il y aurait tellement tellement à vous à vous faire voir j'ai pas fini par ça c'est vrai j'aurais pu vous faire voir le The Shield en coffret collector toute la série voilà ici vous avez un beau petit cadre on va faire le point sur une des photos de Shining tiré du film pour tous ceux qui ont vu Shining c'est vraiment c'est quoi et là vous avez une petite rappel des films que j'aime bien Weekly Business, Halloween, Scarface, Evil Dead, Rocky Cat, Terminator, Black Mirror et Goonies donc ça fait une belle petite voilà endroit que j'ai retapé que j'ai mis tout 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 mes Blu-ray et mes DVD ici voilà c'est on va dire c'est une pièce que je reste pas c'est vraiment pour stocker je peux par exemple un soir brancher une vieille console pour jouer vraiment vite fait ici mais c'est plus pour stocker c'est vrai dans l'absolu si j'aurais à racheter un autre truc ce serait un petit siège de cinéma mais rabattable comme ça prend pas beaucoup de place pour le mettre là dedans ça pourrait être sympa mais ce serait vraiment pas tout de suite voilà quoi et cette pièce me sert vraiment en stockage des films comme ça ça m'évite comme je vous ai dit au début de que ça prenne la lumière et que ça abîme tous mes collectors parce que ça me fait vraiment chier ça les abîme voilà et puis moi en plus toutes mes consoles qui sont là voilà ça prend pas beaucoup de place voilà on va finir par un truc que j'ai oublié de vous faire voir et on va se retrouver dans la pièce principale voilà on va se finir là dessus j'ai oublié de vous faire voir parce que c'est vrai que tout à l'heure je vous en ai parlé c'est ces pixels art que j'ai fait moi même donc en fait rien de plus simple vous achetez les petits trucs colorés qui sont vendus dans le rayon enfant vous voyez les petits trucs des petits bouts en plastique avec plusieurs couleurs et puis après il suffit juste de comment de fouiner sur internet et puis de prendre du des vieilles des vieux pixels art ou des vieilles par exemple jeux vidéo et de les refaire voilà on va dire voilà pion par pion pour refaire vraiment des pixels art comme ça j'aurai leur occasion de vous en faire voir un peu plus peut-être dans un stuff review pour vous faire voir ça plus proprement mais encore ceux là ça va ils m'ont pas pris beaucoup de temps mais celui là c'était la pièce vraiment majeur c'est pour ça que je voulais finir par par ça pour vous faire voir lui je sais plus combien que j'ai mis de pixels dessus enfin deux de petits pions mais j'ai pris énormément de temps et je crois que le plus dur c'était mettre du papier sulférisé dessus et puis il passait le faire il fallait pas que ça s'éclate la preuve un tout petit défaut là il y en a deux qui sont tombés ça me fait chier de le refaire quoi et donc une fois tout ça est bien chauffé je les ai mis sur un fond blanc dans un cadre et je trouve le résultat vraiment vraiment très propre et très chouette mais ça met énormément de temps il faut être très très patient et c'est une chose que je suis moi et j'aime bien j'aime bien les trucs voilà comme ça et je suis dans la vie quelqu'un de très 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 patient et pour beaucoup de choses voilà allez sur ce je vous laisse là dessus sur ce beau pixel art j'espère que ce room tour vous a plu qui était beaucoup plus clair que le premier et puis on aura l'occasion d'en refaire un je pense d'ici deux ou trois ans pour vous faire voir l'évolution et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des choses que vous avez mal vu que vous voulez revoir des questions n'hésitez pas à aller si lâchez vous des commentaires à poser des questions il n'y a pas de souci et je ferai aussi une vidéo des vidéos plus complète de ma collection blu ray et dvd pour vous faire voir un peu plus complet parce que là le room tour je pouvais pas le faire en 10 épisodes parce que là déjà hop sur la vidéo de la deuxième pièce on est déjà à 53 minutes voilà donc voilà et ça va être encore un long épisode voilà allez je m'écrase et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao bye bye et